En 2021, grâce au concours financier de l'Agence de l'eau, les Chambres régionales d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, en partenariat avec la DRAF, ont mené une étude socio-économique sur l'agriculture irriguée du bassin à Dourgaronne. Cette étude vise à mettre en lumière la place et le rôle de l'agriculture irriguée dans l'économie agricole et agroalimentaire du bassin, cela afin de contribuer aux réflexions et aux décisions en matière de politique publique, mais aussi de renforcer la connaissance et la communication sur l'irrigation. Cette étude est divisée en deux parties. La première étudie un certain nombre de bases de données à l'échelle du bassin à Dourgaronne pour quantifier l'enjeu socio-économique que représente l'irrigation et certaines filières clés particulièrement liées à cette pratique. La seconde partie s'attache à expliciter la place de l'irrigation au sein des exploitations agricoles et dans la dynamique des territoires. Cette partie a pris la forme de cinq diagnostics territoriaux, dont quatre ont été réalisés par des étudiants agro-paritech en 2020 et 2021. Cette série de vidéos présente leurs résultats. Les territoires qui ont été étudiés sont les suivants. Ils ont été choisis pour refléter différentes facettes de l'agriculture irriguée du bassin et pour en présenter divers enjeux. Merci à vous de vous rendre disponibles pour présenter votre travail. C'est un travail à l'échelle d'une petite région agricole comme les deux précédentes dont on a pu parler, qui vient s'inscrire dans une étude plus générale sur l'agriculture irriguée du bassin à Dourgaronne, menée par les chambres régionales Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, en partenariat avec la DRAF et grâce au financement de l'agence de l'eau. Donc, voilà, c'est le choix de travailler sur ces territoires. Ça vient alimenter et approfondir un travail plus général à l'ensemble, à l'échelle de tout le bassin. Voilà, et juste pour vous dire en quelques mots qu'on a choisi de travailler sur cette zone du louragué tarné, donc du bassin du Giroux, plus spécifiquement dans le cadre de cette étude, ce qui peut paraître un peu étonnant au vu d'une présence un peu moins importante de l'irrigation que dans les deux zones dont on vient de parler, mais volontairement aussi pour justement discuter de ces zones de coteaux plus présents à l'est du bassin et qui représentent également des enjeux divers et variés, dont celui de l'irrigation et qui nous semblait intéressant à discuter également dans le cadre de l'étude. Voilà, donc Benjamin et Augustin, je vous laisse la main. J'espère que vous allez réussir à partager votre présentation. C'est bon pour vous ? Oui, c'est bon, c'est parfait, ça marche. Nous allons vous présenter notre diagnostic agraire. Nous l'avons réalisé sur le bassin versant amont du Giroux. Et dans la zone que nous avons étudiée, l'irrigation a décliné, les infrastructures d'irrigation sont aujourd'hui sous-utilisées et les surfaces irriguées sont très minoritaires, entre 10 et 15 % de la SAU. Et ce, alors qu'ailleurs dans le Sud-Ouest, les infrastructures d'irrigation sont plutôt utilisées à leur maximum avec une recherche par les agriculteurs d'une augmentation des possibilités d'irrigation. L'objectif du diagnostic agraire était de comprendre le contexte dans lequel l'irrigation est survenue, l'importance qu'elle a eue dans la transformation des systèmes de production et l'importance qu'elle a aujourd'hui pour l'économie des exploitations. Un petit point sur la méthode du diagnostic agraire. C'est une méthode qui a enseigné à AgroParisTech depuis plusieurs décennies, une méthode qui est mise en pratique sur différents terrains, qui a beaucoup été utilisée pour étudier l'étranger, mais qui aujourd'hui est aussi utilisée en France, qui se base sur plusieurs disciplines. Et en plusieurs étapes, on commence par étudier le milieu, avec des études de terrain et des cartes. Après, une analyse historique qu'on base sur des enquêtes auprès des agriculteurs âgés et aussi quelques lectures. Et enfin, une analyse technico-économique qu'on base là sur des entretiens auprès des exploitants. On cherche à quantifier et donc on modélise ensuite des exploitations type dont on peut comparer les performances. On vous présentera tout ça. La localisation de notre zone, le bassin versant du Giroux est situé à l'est de Toulouse, au nord du Loraguet, à cheval entre les départements du Tarn et de la Haute-Garonne. La zone choisie fait environ 300 km² et couvre à peu près 80 communes. On y compte entre 200 et 400 exploitations. Nous verrons ensuite pourquoi notre estimation est aussi large. Le Giroux est un affluent de la Garonne et son bassin versant se situe sur la bordure du bassin aquitain, sur la carte géologique, ce qui fait qu'on se trouve sur des roches sédimentaires. Il s'agit pour l'essentiel de molasses, une molasse qui est formée à partir des dépôts issus de l'érosion pyrénéenne, plus au sud. Et cette roche, cette molasse est à fois tendre et érodable, ce qui fait que son érosion a généré un relief de colline. Et par ailleurs, elle est argileuse, ce qui lui confère un caractère imperméable, d'où une grande densité de cours d'eau. Au sein de cette molasse s'intercalent des bancs calcaires, vous les voyez ici en blanc au milieu du rose qui est la molasse, qui sont d'origine lacustre et qui font quelques mètres d'épaisseur. Ils sont plus durs, moins érodables et donc ils vont armer le relief, surtout à l'est de la zone où ils sont plus proches de la surface. Ce qui fait que le relief n'est pas le même. On a des pentes plus fortes autour des plateaux, des replaces omiteaux qui se situent juste au-dessus du calcaire. Donc sur ces substrats, se sont formés des sols argilo-calcaires pour l'essentiel, qu'on nomme terre-fort là-bas. Terre-fort parce que c'est un sol qui est à la fois lourd et difficile à travailler, riche en argile notamment. Et sa profondeur est assez variable, ce qui fait que sa réserve utile, par exemple, elle est aussi assez variable, mais globalement ce sont des sols qui peuvent retenir assez bien l'eau du fait de leur teneur en argile. A partir de ces différences, nous avons distingué deux sous-zones, une sous-zone est, une sous-zone ouest, avec à l'est des pentes plus fortes, plus contraignantes. Et au milieu de la zone, passe le Giroux avec une vallée qui est assez large. Donc on vous présente ici des photos aériennes actuelles. Dans la partie ouest de la zone, les parcelles sont de plus grande taille et on remarque un boisement moins important. A l'est, les haies sont encore plus présentes, les parcelles plus petites et plus difformes. Maintenant, les conditions météorologiques. Le bassin versant du Giroux subit des affluences à la fois atlantique et méditerranéenne. Au total, c'est 780 mm de pluie qui sont assez inégalement réparties sur l'année, 780 mm en moyenne. Elles tombent entre l'automne et la fin du printemps et les étés sont assez chauds et surtout assez secs. Et ce qu'on montre ici, c'est qu'il y a une tendance à la sécheresse. Vous voyez le diagramme ombro-thermique qui est situé en haut à droite. C'est la moyenne 2015-2020. Donc l'écart entre la courbe des températures et les histogrammes de prestations est un peu plus important que sur la moyenne 93-2020. Et en 2020, c'était plus important encore. Pour ce qui est des possibilités d'irrigation dans la zone, la molasse étant une rose globalement imperméable, il n'y a pas de nappes phréatiques dans lesquelles on pourrait pomper ou à peine. Les cours d'eau sont aussi à secs en été. Et donc l'irrigation se fait à partir de lacs collinaires qui ont pour la majorité été construits dans les années 70 et 80. Nous allons maintenant passer à l'histoire agricole de la zone depuis les années 1950. Nous nous basons sur 35 enquêtes historiques réalisées auprès d'agriculteurs âgés à la retraite. Commençons par la situation dans les années 1950. Tout d'abord, le mode d'exploitation du milieu, en sachant que le terre fort Lauraguet était une région de polyculture élevage. À droite du schéma qui est en haut, les terres labourables occupaient la majorité de la surface. Sur ces terres labourables, on cultivait des céréales, en rotation avec des luzernes. On a un exemple de rotation là, maïs, blé, orge, puis luzerne pendant 3 à 4 ans. La luzerne avait un intérêt agronomique et a été fauchée 2 à 3 fois par an pour produire du foin. Il y avait aussi des prés dans les bas-fonds humides, mais aussi sur les coteaux, en hauteur, ou dans les pentes trop fortes pour que l'on puisse cultiver. Les prés de bas-fonds étaient fauchés une fois par an et pâturés, et les autres généralement uniquement pâturés. Les sous-bois servaient aussi pour le bois de chauffe et étaient pâturés. Et à côté des habitations, on trouvait généralement des vignes pour l'autoconsommation, la production d'un vin consommé par les paysans et des potagers. Enfin, les parcelles étaient globalement plus petites, bien plus petites, près d'un hectare en moyenne, bordées de talus et de haies qui servaient pour le bois de chauffe, mais qui pouvaient aussi servir en cas de sécheresse estivale à l'affouragement, l'alimentation des bovins. Ces cultures et ces espaces pâturés étaient combinés à des élevages. On voit là des bovins. L'élevage bovin était le principal élevage. Il apportait donc la force de traction, mais aussi permettait de la production de veaux sous la mer qui étaient vendus. Et à partir du maïs qu'on voit sécher là sur la grange, il y avait des élevages de volailles, des oies et des canards qui étaient gavés, ainsi que des porcs. Ces animaux étaient à la fois autoconsommés et vendus. Le maïs n'était plus consommé, mais il avait été pendant plusieurs siècles par les paysans et le blé était à la fois vendu et autoconsommé. Pour travailler, les paysans ne disposaient que d'un outillage très rudimentaire et ainsi le semi, le sarclage, la récolte du maïs se faisait à la main. Il y avait quelques faucheuses, quelques moissonneuses lieuses, mais au début des années 50, presque aucun tracteur, ce qui est assez tardif comparé au reste de la France. Passons à l'organisation sociale. Ces systèmes de polyculture et élevage étaient pratiqués sur d'assez petites exploitations. Elles faisaient entre 15 et 35 hectares. Il y avait à la fois des familles de métayers et des familles de paysans propriétaires. Le nombre d'exploitations était à peu près égal. Vous avez là une carte qui représente la répartition du métayage dans les campagnes autour de Toulouse en 1953. La case en noir, la case 1, c'est plus que 40%. Le nombre de métairies était à peu près égal au nombre d'exploitations de paysans propriétaires, ce qui est remarquable à cette époque. À côté des paysans propriétaires et des métayers, il y avait aussi des journaliers, des personnes qui ne disposaient pas d'assez de surface pour en vivre et qui allaient travailler sur les terres des paysans propriétaires ou dans les métairies. Ils disposaient de quelques surfaces qu'ils ont généralement cédées. Le métayage, on le voit avec cette carte, était historiquement très présent, mais il était en crise. Les propriétaires avaient de plus en plus de mal à trouver des repreneurs, des métayers. Les métayers étaient très pauvres, ils n'avaient pas de capital pour acheter leur métairie et avaient tendance à quitter la campagne. Et ce, malgré l'arrivée de migrants italiens venus entre les années 20 et les années 50, plutôt en devenant métayers parce qu'ils n'avaient pas de capital en arrivant. Les propriétaires cherchaient donc à vendre. On passe maintenant à la période suivante. Entre 1955 et 1970, la campagne Loraguez a été alors transformée par l'arrivée de nouveaux moyens de production. Tout d'abord, les tracteurs qui permettaient d'augmenter la surface cultivée par actifs et remplacer les bœufs de la bourre. Mais les tracteurs n'étaient qu'un élément de tout un paquet technique industriel qui a alors été adopté par une partie des agriculteurs. Avec les tracteurs viennent les engrais de synthèse et les herbicides, mais aussi les semences sélectionnées, les hybrides de maïs et les semences à plus haut potentiel en blé, ce qui a permis une augmentation importante des rendements en maïs. C'est à près de 40 quintaux qu'on est passés, alors qu'on en a récolté environ 15 au début de la période. En plus de ça, il y avait des équipements tractés, les semoires, les cuves à désherber. Et ces équipements ont pu être achetés grâce à des politiques agricoles incitatives, une politique de soutien des prix qui sécurisait les investissements, mais aussi un accès facilité au crédit pour une partie des agriculteurs. Ces nouveaux moyens de production arrivant dans la contrée sont associés à des réaménagements importants, le réaménagement des terroirs. On vous montre là deux photographies aériennes qui sont plutôt prises à l'ouest de la zone. En 1950, en 2020, on voit que la mosaïque des petites parcelles a été remplacée par des parcelles de bien plus grande taille. Alors, ça s'est fait progressivement, mais c'est surtout entre 55 et 70 que ça a été initié, accéléré. On va voir par qui et comment ces nouveaux moyens de production ont été adoptés. Tout d'abord, ce sont des migrants pieds-noirs revenant d'Afrique du Nord qui ont adopté ces moyens de production en premier. Ils ont pu, avec des moyens importants et dans un contexte où les propriétaires cherchaient à vendre, se constituer de grands domaines qu'ils ont spécialisés en grande culture. Ils ont abandonné l'élevage en retournant et en drainant les prairies de Bafon. Et grâce aux engrais notamment, ils ont pu ne cultiver que des céréales en rotation, maïs, blé avec un petit peu de colza. Et c'était aussi grâce aux tracteurs sur lesquels ils pouvaient mettre souvent des employés, des salariés pour exploiter des surfaces déjà supérieures pour certains à 100 hectares. Ensuite, les paysans propriétaires ont en partie réussi à, pas tous, acheter des terres, des tracteurs, s'agrandir et transformer les cultures de maïs et de blé. Il y a eu quelques spécialisations en grande culture pour ceux qui parvenaient à acquérir les surfaces les plus importantes, à partir de 50 hectares, disons. Et pour le reste, c'est le système de polyculture élevage qui a été conservé de différentes manières. Certains ont conservé l'élevage de veaux sous la mer, la plupart, mais d'autres ont pu se tourner vers la production laitière. Et enfin, d'autres sur des surfaces qui étaient rendues disponibles par la spécialisation en grande culture, les espaces les plus pentus, ont pu développer des élevages au vin. Je précise que les élevages laitiers, c'était plutôt pour ceux qui avaient des surfaces moins importantes, puisque la valeur ajoutée est plus importante en laitier qu'en production de veaux sous la mer. Enfin, les métailliers et les journaliers, qui étaient encore assez nombreux au début de la période, ont massivement rejoint les villes. Et c'est leur départ qui a permis l'agrandissement des catégories dont on vient de parler. Ensuite, à partir des années 70, alors que la spécialisation était venue dans un premier temps plutôt de l'extérieur, comme on l'a vu avec l'arrivée des pieds noirs, cette spécialisation va se généraliser dans les années 70. C'est principalement les élevages de taille plus conséquente, ceux qui possédaient environ une cinquantaine d'hectares, qui vont avoir les moyens à la fois d'investir dans du matériel et également dans du foncier, puisque pour se spécialiser en grandes cultures et conserver le même niveau de revenus, il faut exploiter des plus grandes surfaces que lorsqu'on pratiquait de l'élevage. Bien que cette spécialisation a été généralisée sur toute la zone d'études, elle a été néanmoins plus marquée à l'ouest qu'à l'est. On témoigne ces graphiques d'évolution des surfaces cultivées, avec, dès les années 70, des surfaces en luzerne qui servaient à l'affouragement des animaux qui avaient déjà considérablement diminué à l'ouest, au profit des grandes cultures. Comment expliquer cette spécialisation plus précoce à l'ouest ? Cette différence explique notamment par des différences de milieu. À l'ouest, on l'a vu, les sols sont plus profonds, le relief moins marqué et donc les rendements sont meilleurs et la mécanisation est plus aisée. Alors qu'à l'est, les sols sont plus minces, le relief plus marqué et donc ce sont des terroirs qui vont être plus adaptés finalement à l'élevage qu'aux grandes cultures. Un second facteur qui va expliquer que cette spécialisation s'est faite plus précocement à l'ouest, c'est l'arrivée de l'irrigation qui est arrivée dès le début des années 70 à l'ouest de la zone d'études et ainsi grâce à la culture du maïs irrigué. Donc à une époque où le prix du maïs était particulièrement élevé et donc où l'irrigation du maïs permettait de dégager un haut niveau de valeur ajouté à l'hectare. Donc cette irrigation a permis une spécialisation en grandes cultures sur des surfaces moindres et ainsi à faciliter la spécialisation en grandes cultures d'élevage de taille plus modeste. Donc globalement, l'irrigation est arrivée, on l'a dit, dès les années 70 à l'ouest de la zone d'études à travers des retenues collinaires collectives avec des réseaux d'irrigation collectifs. Alors qu'à l'est, l'irrigation est arrivée un petit peu plus tard, plutôt dans la deuxième partie des années 70 et cette fois avec des retenues individuelles. Que ce soit à l'ouest ou à l'est, finalement, ces projets ont été à l'initiative d'agriculteurs qui étaient déjà spécialisés en grandes cultures depuis une décennie et qui avaient des tailles cultivées assez conséquentes, de l'ordre de 100 hectares et pouvant aller jusqu'à 200 hectares même pour certains. Ainsi, l'irrigation a à la fois bénéficié à des agriculteurs de taille modeste, d'élevage et ça leur a permis de se spécialiser en grandes cultures, mais ça a aussi principalement servi à ceux qui étaient initiatives de ces projets, c'est-à-dire des agriculteurs qui possédaient des surfaces importantes. Passons cette fois, maintenant, aux années 90. Dès la fin des années 80, on voit une chute généralisée des prix agricoles en monnaie constante et en parallèle de cela, une augmentation des prix des consommations intermédiaires. Ce ciseau des prix a poussé les agriculteurs à s'adapter et à adopter des systèmes de production plus extensifs, à la fois plus extensifs en consommation intermédiaire, avec des objectifs de rendement plus faibles, mais des coûts de production plus faibles, et également plus extensifs en travail, ce qui va permettre d'exploiter des plus grandes surfaces. Donc, cette extensification va être permis par une simplification du travail, notamment une simplification du travail du sol, avec la réduction de la fréquence de la boue, et également, cette simplification va venir grâce à l'adoption de certaines cultures, ou plutôt la généralisation de certaines cultures. Je pense principalement au tournesol, qui est une culture particulièrement adaptée à la simplification, du fait que c'est une culture peu exigeante, qui demande peu de consommation intermédiaire, et qui laisse relativement peu de résidus de culture, comparé à un maïs par exemple, et qui va être donc adaptée à une simplification du travail du sol. Cette simplification va entraîner également un recul assez important de l'irrigation. Déjà parce que l'irrigation coûte de plus en plus cher, on le voit du fait de l'augmentation du coût de l'énergie, mais également du fait que l'irrigation dans les coteaux demande beaucoup de temps. Elle se fait principalement à l'aide d'enrouleurs, qu'il faut déplacer, ce qui est particulièrement contraignant, quand on possède des surfaces importantes, ce qui explique le recul assez important de l'irrigation. Ajoutez à cela des problèmes agronomiques, du fait aussi d'une irrigation qui avait été parfois trop importante dans des sols argilo-calcaires et qui avait mené à une réduction des rendements. Ajoutez à cela la réforme de la PAC de 1992, qui va mettre fin au soutien des prix agricoles et qui va être remplacée par des aides couplées à la production, qui va être une incitation de plus à l'extensification des systèmes de production. Comment se sont traduites ces évolutions à l'échelle de la zone d'études ? Tout d'abord, à l'ouest, où il y avait les plus grosses exploitations irrigantes qui pouvaient faire jusqu'à 200 hectares. On a vu un recul très important d'irrigation, un abandon total pour la plupart d'entre elles, avec une orientation vers des grandes cultures en sec basées sur la rotation blé-tournesol. Ceux qui conservent l'irrigation vont irriguer sur des surfaces bien moindres et avec des volumes bien inférieurs. Pour les exploitations de taille plus modeste, de l'ordre de 50-75 hectares, celles-ci vont pour une part s'orienter vers une extensification, s'ils ont les moyens financiers et l'opportunité de s'agrandir. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'agrandir, il va y avoir une trajectoire finalement un petit peu inverse, avec l'adoption de cultures à haute valeur ajoutée, des cultures semencières, à la fois des cultures potagères ou également des semences de maïs accastrées. Au cours des années 90, on va avoir également la fin de l'élevage à l'ouest de la zone d'études, avec la disparition de nombreux élevages. D'autres qui vont réussir à se spécialiser en grandes cultures en sec, s'ils arrivent à acquérir du foncier. Ceux qui arrivent à avoir accès à l'irrigation, s'ils arrivent à acquérir des terres au sein des réseaux collectifs, vont pouvoir s'orienter vers des cultures à haute valeur ajoutée. Et ceux qui n'ont pas accès à l'irrigation vont se tourner vers des productions à haute valeur ajoutée, que ce soit l'ail ou le canard. À l'aise de la zone d'études, ce même mouvement d'extensification, avec également un recul très important de l'élevage et une simplification des élevages, avec un recul des élevages de veaux sous la mer au profit de systèmes broutards qui sont plus simples et qui vont permettre de consacrer plus de travail aux grandes cultures. Et également l'abandon de nombreux élevages de veaux sous la mer au profit d'une spécialisation en sec avec éventuellement des productions à haute valeur ajoutée. Finalement, depuis 2005, on a vu que ce phénomène d'extensification s'est perpétué. On a toujours un agrandissement des exploitations assez important. On voit également une croissance forte du travail à façon de A à Z, c'est-à-dire du semis jusqu'à la moisson. On regardera un petit peu tout à l'heure comment fonctionne ce type d'exploitation et la répartition du revenu entre l'entreprise agricole et le propriétaire. Et enfin, on voit des nouvelles pratiques avec l'irrigation, avec l'irrigation des blés au printemps en cas de sécheresse. Là, nous pouvons voir l'érosion du nombre d'exploitations qui est sous-estimée finalement par le recensement agricole du fait qu'il ne prend pas en compte le travail à façon. Passons maintenant à la comparaison des types d'exploitations que nous avons modélisées. Pour rappel, nous avons modélisé ces types d'exploitations à l'aide d'une quarantaine d'enquêtes technico-économiques. Passons tout de suite à la comparaison de ces systèmes. Tout d'abord, les premiers systèmes que nous avons modélisés, ce sont des systèmes sérialiers en sec qui pratiquent principalement la rotation blé-tournesol. Ce sont les systèmes les plus représentatifs de la zone. Pour rappel, les surfaces irriguées occupent une part très minoritaire de la zone d'étude. Ce sont ces trois systèmes-là qui sont les plus représentés. On peut voir que les gammes de surface sont quand même assez étendues. Ça va de 100 hectares jusqu'à 300 hectares avec des niveaux d'équipement différents. On peut voir que ces systèmes sérialiers en sec dégagent relativement peu de valeurs ajoutées par hectare comparé aux autres systèmes que nous avons modélisés. Les deuxièmes types de systèmes que nous avons modélisés, ce sont les systèmes irrigants. Le premier groupe à gauche qui irrigue sur des surfaces relativement modestes autour d'une centaine d'hectares et qui vont pratiquer pour la moitié de leur sol la culture de semences qui permet de dégager des hauts niveaux de valeurs ajoutées. Et sur l'autre partie de leur sol, ils vont pratiquer des grandes cultures en sec et en général beaucoup plus classiques du blé et du tourne-sol. Le deuxième groupe d'irrigants à droite, en haut à droite, qui exploite des plus grandes surfaces et qui vont également avoir des cultures à plus haute valeur ajoutée grâce à l'irrigation, mais souvent avec des cultures qui vont demander moins de temps de travail. Donc, ils vont se détourner, par exemple, des cultures de semences potagères qui demandent un suivi très important pour se tourner plutôt vers des cultures de semences type semences de colza ou maïs-base. Le système SP-irrigation 4 est un peu particulier puisqu'il possède des terres dans la vallée de Giroux qui est la vallée de Giroux qui représente une part plutôt infime de notre zone d'études, mais qui présente des qualités agronomiques et où la culture du maïs irrigué est encore assez présente et qui permet de dégager un haut niveau de valeur ajoutée grâce à des rendements élevés de l'ordre de 130 quintaux par hectare. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ces types ne sont pas fixés. C'est-à-dire que, par exemple, SP-irrigation 1 va pouvoir évoluer au cours du temps vers SP-irrigation 3 s'il va pouvoir avoir accès à du foncier et même il peut y avoir une évolution vers des systèmes en sec, enfin, de systèmes irrigués vers des systèmes en sec lorsqu'il y a accès à du foncier. Il faut noter qu'il y a quand même des différences de travail assez importantes entre les systèmes irrigués et les systèmes en sec. Ensuite, nous avons modélisé des systèmes céréaliers en sec qui ont augmenté la valeur ajoutée sans irrigation. Cette augmentation de la valeur ajoutée a pu se faire grâce à la culture de l'ail, grâce à de l'élevage de canard gras ou également des grandes cultures bio couplées à la transformation en farine. Enfin, le système, un système maraîcher bio qui permet de dégager un haut niveau de valeur ajoutée sur des surfaces très petites. Et enfin, pour terminer, le système ETA de A à Z avec des surfaces exploitées par actifs particulièrement importantes, qui dépassent 400 hectares par actif. Passons maintenant à la comparaison des revenus. On a divisé le revenu avant et après subvention. On peut voir que les systèmes en sec dépendent particulièrement des subventions. Puisque les subventions sont principalement liées à la surface exploitée, ce n'est pas une grande surprise. On peut voir par exemple que pour les systèmes les plus grands en grande culture en sec, entre 225 et 300 hectares, les subventions représentent près de deux tiers du revenu. Ensuite, les exploitations qui ont développé des productions en haute valeur ajoutée sont elles moins dépendantes de ces subventions et dégagent un revenu avant subvention particulièrement élevé et intéressant. Ensuite, avec irrigation, on peut voir des niveaux de revenus particulièrement élevés et une dépendance aux subventions aussi un peu plus faible. Mais des situations aussi quand même assez contrastées entre les systèmes irriguants sur des tailles modestes autour de 100 hectares et ceux qui ont des plus grandes exploitations où finalement la part irriguée est beaucoup plus faible et où la part de grandes cultures est beaucoup plus importante. Grande culture en sec. Et enfin, les élevages bovins qui sont très minoritaires sur la zone et qui risquent pour la plupart d'entre eux de disparaître dans les années qui arrivent à la fois du fait d'un revenu plutôt en baisse et également du travail conséquent que ces systèmes demandent, souvent du travail aussi familial, parfois gratuit. Et donc, une dépendance aussi aux subventions particulièrement élevées, notamment pour le système Broutard qui dépend totalement des subventions. Maintenant, un petit focus sur le travail à façon, le travail est de A à Z. Ici, on a représenté la décomposition du produit brut. C'est-à-dire que le propriétaire va avoir à sa charge le propriétaire qui va faire exploiter ces terres par l'entreprise va avoir à sa charge les consommations intermédiaires liées aux cultures, donc les engrais, les semences, etc. L'entreprise, elle, va payer les consommations intermédiaires non affectables, c'est-à-dire le carburant, enfin, principalement, le carburant. L'entreprise va également payer les dépréciations du capital qui sont liées à l'usure de son matériel. Et enfin, il va rester la valeur ajoutée nette qui va être partagée pour une part entre l'entreprise et pour le propriétaire. Ensuite, pour le propriétaire, il faut ajouter les subventions de PAC et ainsi, nous avons fait une modélisation sur la zone d'études et nous sommes venus aux conclusions que le travail à façon permettait aux propriétaires pour une année moyenne de dégager un revenu supérieur au fermage, ce qui explique, ce qui est une des raisons expliquant ce recours au travail de A à Z qui est très fréquent sur notre zone d'études. On va passer vite là-dessus avec la comparaison de la rentabilité de quelques cultures qui montrent que l'irrigation permet de cultiver des cultures à haute valeur ajoutée par hectare, notamment grâce à des contrats de semences. Mais également, il existe aussi d'autres façons, on l'a vu, avec le canard, avec la culture de l'ail ou avec la transformation du blé qui peut finalement être aussi en bio mais pas en bio et qui permet de dégager des hauts niveaux de valeur ajoutée également. Ensuite, se pose quand même la question du travail nécessaire à ces différents systèmes qui est parfois conséquente. Je pense par exemple au canard qui demande un travail conséquent et qui explique parfois pourquoi ces systèmes ne sont pas plus répandus. Pour les conclusions, dans le bassin versant du Giroux, nous avons pu observer que l'irrigation n'avait pas systématiquement empêché l'agrandissement. Dans les années 70 et 80, elle a surtout profité aux plus grandes exploitations déjà spécialisées en grandes cultures qui ont pu s'agrandir encore et dont le foncier est aujourd'hui exploité par des entreprises de travaux agricoles pour une bonne partie. Mais cette irrigation du maïs grain dans les années 70 a régressé à partir du milieu des années 80 pour des raisons à la fois agronomiques, on l'a vu, de tassement des sols, de temps de travail aussi avec les enrouleurs dans des coteaux aux reliefs importants et économiques, le ciseau des prix favorisant l'extensification. À partir des années 90, un autre usage de l'eau s'est développé basé sur des cultures de semences permettant à des exploitations de taille moyenne de générer des revenus assez élevés et ce, sans agrandissement. Mais aujourd'hui, ces exploitations se détournent des cultures de semences et vont plutôt vers des cultures moins intensives en travail. Ça peut encore être des cultures de semences, par exemple la culture du colza-semences, mais tout en s'agrandissant, c'est généralement pour pouvoir cultiver des surfaces plus importantes. Par ailleurs, nous avons montré qu'il existe d'autres moyens pour accroître la valeur ajoutée que l'irrigation, et cela surtout dans un territoire où l'accès à l'irrigation n'est pas toujours possible. En revanche, le développement des entreprises de travaux agricoles conduit, lui, à une régression importante de l'irrigation et du nombre d'agriculteurs. À côté de ces entreprises de travaux agricoles, les exploitations céréalières dans leur ensemble connaissent aussi une tendance à l'agrandissement dans un contexte où les installations sont de plus en plus rares et ainsi, sans régulation de leur développement, les exploitations de grande taille dont le capital est de moins en moins à la portée de ceux qui cherchent à s'installer risquent de laisser place à une agriculture de firme dont les entreprises de travaux agricoles ne sont peut-être aujourd'hui qu'un aperçu. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada